et salut tout le monde on se retrouve pour une petite analyse du hasard sur la version chinoise qui est à plus de 15 1728 de puissance je vous invite à l'âge les petits pouces bleus et à vous abonner à la chaîne ça me paraît énormément plaisir à l'heure actuelle on est en live sur coach c'est voulu me rejoindre le lien sera disponible dans la description on démarre de suite concernant son ordre de talent le mieux est de le monter dans cette de cette façon là moi je vais monter un peu n'importe comment parce que c'est à ce moment là je savais pas comment il fallait monter mais là après une forte une forte analyse du personnage et de son ordre de talent le mieux est de le monter soit de commencer par la ligne par la branche et se trouve à sa gauche ici voilà la ligne qui se trouve tout simplement en haut à droite elle a lui permis d'augmenter ses dégâts même s'il rate la compétence par exemple si l'adversaire avant de 30% de ses points de vie et ses dégâts sont montés de 90% au cas aussi sa deuxième attaque est raté les dégâts sont quand même montés de 18% et du coup avec son plus belle son plus belle les dégâts peuvent monter jusqu'à 36% de dégâts et c'est énorme c'est vraiment énorme concernant cette compétence concernant ce trait là ce trait de talent si on touche l'ennemi avec saignements et corps les dégâts sont augmentés de 60% et et l'effet dure dix secondes après il peut également s'accumuler sur dix fois enfin que le 5000 jusqu'à dix fois concernant le la branche intérieure c'est pour ici en réalité si j'ai monté un peu n'importe comment parce qu'à ce moment là c'était la chinoise et je m'en foutais j'attendais la glo j'étais un peu n'importe quoi donc on va directement partir en pb et le tester sur un boss pour le dernier boss cas cette cas de plus comment y'a 20 ouais enfin par fin d'un coup il est là 24 24 puissance et moi j'en ai sept cas avec l'isra mais vu que les dégâts enfin vu que ce personnage se base pour des dégâts bruts et des critiques on s'en fout réellement le perso là il est largement plus fort que plus que plus que les plus forts que online du coup je me mets en mode auto au jeu pour vous montrer et poste la marque au début l'attaque plus est également de sa carte spéciale qui permet de quasiment détruire en en un combo et d'alignée de regrouper tous les personnages ou enfin tous les ennemis au même point en castan leur garde c'est en train de se foutre de ma gueule dans le chat ou là vous savez pas un moment là il ya un d'un moment de contrôle plus dur régène et augmentation augmentation de dégâts pour nous comme une grosse durée qui s'accumule et qu'il est réactivable je vais terminer de terminer le petit high là excepté réellement et que c'était la carte la carte de soutien que j'ai sur lui que j'ai réussi à drogue dont son portail le reste est vraiment pas top concernant les équipements que ils sont pas ils sont pas bougés que la moitié qui sont en or qui sont au delà du niveau 30 j'en ai quelques-uns qui sont au niveau 20 mais c'est des éthèmes violet du coup voilà c'était la petite présentation du personnage avec d'avoir on va également tester en pvp auto a par contre en pvp auto vu que ça fait que je ne joue pas souvent sur cette version chinoise ne vous attendez pas à avoir du gros gros jeu parce qu'en face qu'ils vont avoir plus de plus de 500 mille de puissance non mais dans tous les cas vous inquiétez pas les gars on voit pas le chat on va pas le chat dans la vidéo le coup tranquille à l'aise du coup on part en part ici on compète par en collaborative voir on va aller ici avec du coup j'ai pas le choix on va faire le gars 115000 et on va faire ça voilà on va faire ça c'est bien tranquille ou on va se focaliser sur aïs d'avoir et regarder ce qu'il va faire et gras l'amène un joueur à lui il s'est fait derrière au maître qui suit derrière et regroupent petit effet de contrôle suivi de d'adamination des dégâts il a remis il envoie les joueurs dans les airs et d'écrase au sol et l'utilisent sa petite compétence sa carte de soutien à l'eau et comme vous l'avez vu que les personnes ne sont pas montées et vu qu'ils sont pas montés correctement il sait sur la version chinoise d'être la traduction était vraiment pas bonne au début j'ai eu du mal du coup je vais monter un peu n'importe comment pour ceux et juste pour vous montrer un peu le gameplay le gameplay sur ces personnages après il a aussi un peu de régler mais ça c'est grâce aux équipements grâce au chip et tout donc forcément j'ai juste finir ce petit combat mais ça c'est normal qu'on perd à être une chaleur les deux derniers là je suis mais j'en savais pas ce qu'il se passe là dans le chat ils sont en train de me rendre fou c'était juste pour vous montrer un peu le gameplay de aïsawa c'est pour ça qu'il faut qu'à ya quitte à utiliser vos pièces héros vous pouvez vous permettre parce que l'unité super forte elle est réellement super forte de je vous dis tient oublie pas de lâcher le petit peu de et je suis je suis encore en live pendant ces prochaines heures qui restent celui de ciao et à la prochaine piche prenez bien soin de vous ciao